... Voilà, le siting d'aujourd'hui, on l'a organisé et que tout le collectif des villages qui construisent la zone bas-fonds de la commune de Ndiaganyaou s'est réunis ici pour créer le ras-le-bol lié aux différentes difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Les quelles difficultés ? Les difficultés ont comme nom l'absence d'électricité. Je vous rappelle, M. le Président, que la commune de Ndiaganyaou est composée de 38 villages. Parmi ces 38 villages, il n'y a que les 6 qui sont électrifiés. Et parmi ces 6, il n'y a aucun village de la zone bas-fonds qui a bénéficié de cette électrification. Ce que nous jugeons injuste. Alors, il y a des promesses qui ont été faites dans ce sens, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. À part ce problème d'électricité, il y a également le problème de la route goudronnée qui est inexistante dans la zone bas-fonds. Vous avez vu la route qui est derrière nous. Vous avez vu le tronçon Sanyara-Ndiaganyaou. Cette route est dans un état de dégradation très avancé, dont la traversée relève vraiment du parcours du combattant. avec des pannes de véhicules, mais également des modes d'eau et tous les modes qu'on peut imaginer. C'est quand même inimaginable à l'état actuel des choses. En plus de ça, il y a le manque, et même également la charreté de l'eau dans la zone bas-fonds. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des villages qui ne disposent toujours pas d'eau et qui font recours aux charrettes pour aller chercher de l'eau très loin de leur domicile. Ça, au XXIe siècle, c'est inacceptable. Nous avons entendu le ministère de la Santé dire qu'il faut laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Mais convenez-vous avec nous que, si on n'a pas d'eau, avec quoi on va laver les mains ? Pas d'eau, pas de salubrité. Pas de salubrité, pas de santé. Pas de santé, pas de développement. Alors, je vais parler en quatrième lieu du problème de la santé. Ici, la zone bas-fonds ne dispose que d'un seul poste de santé. Ce poste de santé manque presque de tout. Il n'y a pratiquement pas de médicaments. Si tu vas au niveau du poste de santé, si on te prescrit des médicaments, tu seras obligé de faire des kilomètres pour aller chercher les médicaments. Ça, c'est inacceptable. En plus de cela, le personnel est insuffisant et le plateau technique est vraiment au rabais. Ça, on doit corriger cette injustice-là. Ici, la zone bas-fonds ne dispose pas de lycée. C'est le collège qui est tout près de nous. Alors, il y a une déperdition scolaire qui est la conséquence avec des élèves qui ne parviennent pas à faire des résultats parce qu'ils sont dans des conditions qui ne les permettent pas de faire des études correctement. Ça aussi, nous voulons une correction par rapport à cette injustice-là. L'autre chose, c'est l'impact négatif des carrières de Diak sur une population de la commune de Ndiaga Nyao qui subisse les poussières avec des conséquences sanitaires terribles. Alors que ces populations-là ne bénéficient pas des retombées de la responsabilité sociétale d'entreprise. Ça, c'est anormal. Parce que cette zone-là, les carrières sont implantées dans la commune de Ngunjane. Donc, les populations faisant partie de la commune de Ndiaga Nyao ne peuvent pas bénéficier de la responsabilité sociétale d'entreprise. Ça également, nous voulons une correction par rapport à cela. Nous voulons faire un clin d'œil, enfin, par rapport aux populations de Ngunjane. Parce que nous partageons la même commune. Ils sont dans des injustices. Donc, il est temps que l'État trouve une solution à ces injustices sociales que la population de Ngunjane est en train de vivre. Par rapport aux problèmes de l'électricité, par rapport aux problèmes de l'eau, par rapport aux problèmes de la santé, par rapport aux problèmes de la route, tout ça a fait l'objet de promesses électorales avec le gouvernement de Bakissal et les gouvernements précédents. Mais jusqu'à présent, ça reste à l'état de promesse. Il n'y a rien qui a été fait dans la zone. Ça, c'est anormal. Et qu'est-ce que vous allez faire après, si rien n'est fait ? Alors, je termine. Plus proche, ou bien plus récemment, nous nous sommes déplacés pour aller voir les autorités qui sont censées régler ces questions-là. Nous les avons parlés. Ils ont encore fait des engagements qu'ils n'ont jamais respectés. Nous avons été au ministère du Développement communautaire, du moins au niveau du ministère des Infractures et du Transport terrestre. Nous avons écrit à la PEO, au PUDC. Nous avons écrit également au niveau de l'AZER, l'agent sénégalais de l'électricité rurale. Mais jusqu'à présent, ça reste à l'état de promesse. Il n'y a rien encore qui a été concrétisé dans la zone. Alors, je dis que Ndiaga Niaou, et particulièrement la zone Bafon, doit être prise en compte dans les programmes publics que le président de la République a mis en place. On a entendu le PUDC. On a entendu le PNIR, c'est-à-dire le Programme National de l'éducation rurale. On a entendu le PRACAS. On a entendu le PRODAC. On a entendu tout le programme que vous pouvez imaginer, mais la commune de Ndiaga Niaou n'en a jamais bénéficié. On a entendu également l'AZER, qui est plus récent. Les investissements pour les femmes, pour les jeunes, l'emploi des jeunes, etc. Ndiaga Niaou est complètement oublié dans ce programme-là. Et je pense que ça, c'est plus qu'un normal. Alors, je réponds, monsieur, si l'État ne fait pas quelque chose, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous n'allons pas dévoiler nos stratégies. Mais ce qui est sûr, c'est que la population est plus que mobilisée pour dire que rien ne sera plus comme avant. Les choses vont bouger. Par A ou par B, ils vont bouger. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester là à subir. Les gens, à chaque veille d'élection, les gens viennent ici, ils trompent nos parents, ils votent pour eux et ils ne font rien pour la zone. Ça, ça va céder. Ça, ça va cesser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada